Les Européens détruisent les forêts depuis des milliers d'années. Face à l'explosion de la population, les moines du Moyen-Âge ont abattu de vastes étendues forestières pour faire place à l'agriculture. Les colons européens ont commencé à déboiser les forêts d'Amérique du Nord presque dès leur arrivée. Et depuis la révolution industrielle, l'appétit de l'Europe pour les ressources n'a cessé de pousser la destruction des forêts en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Certains prétendent que les dernières forêts tropicales restantes sont en danger, surtout à cause des activités de subsistance traditionnelles des communautés locales, comme les cultures surbrulies. En réalité, le déboisement se fait principalement au profit de grosses exploitations produisant de la viande et des ingrédients pour les produits quotidiens comme le chocolat, les biocarburants ou encore les cosmétiques. Une grande partie de ces produits sont finalement vendus en Europe. Nombreux sont ceux également qui pensent que réduire la demande en Europe ne fera aucune différence si les économies géantes comme la Chine et l'Inde ne modifient pas elles aussi leur comportement. En réalité, l'Union européenne compte un milliard de personnes de moins que le Japon et la Chine regroupées, mais entre 1990 et 2008, les produits agricoles et la viande qu'elle a importées ont engendré deux fois plus de déforestation. Il n'existe pas de solution miracle qui permettrait d'inverser la disparition des forêts. Des changements au niveau de l'alimentation et des modes de vie, par exemple, manger moins de viande, pourraient réduire la demande de produits qui engendrent la déforestation, mais ces changements à eux seuls ne suffiront pas, car les mesures prises progressivement par quelques-uns sont irrémédiablement sapées par les politiques qui nous poussent à consommer plus, plus gros, plus vite, plus de nouveautés. Cela ne peut plus durer. Si dans la nature, les choses ne dépassent pas une certaine taille, c'est pour une bonne raison. Prenez par exemple un hamster. De la naissance à la puberté, son poids est multiplié par deux. S'il continuait à ce rythme, à l'âge d'un an, il pèserait 9 milliards de tonnes. Il pourrait manger l'intégralité de la production mondiale de maïs en une seule journée et avoir encore faim. L'appétit de l'Union européenne pour les produits forestiers ne cesse de croître et les forêts continuent à disparaître. Alors, que fait l'Union européenne ? On a assisté à de faux départs, comme des politiques encourageant la production et la consommation de biocarburants et de biomasse sans tenir compte de la provenance du carburant et du bois, et des politiques qui prévoient la compensation de la pollution ou de la dégradation des écosystèmes au lieu de les tempérer, comme la RDD et la compensation de la biodiversité. On a toutefois aussi vu naître des politiques innovantes visant à garantir que l'importation du bois dans l'Union européenne soit uniquement d'origine légale et s'attaquant aux causes sous-jacentes de la disparition des forêts, en améliorant la façon dont celles-ci sont gérées et en clarifiant la propriété des forêts. L'Union européenne s'est engagée à mettre fin à la déforestation d'ici 2030 et réfléchit à un plan d'action sur la déforestation et la dégradation des forêts. À quoi devrait donc ressembler un plan d'action ? L'Union européenne doit adopter une vue d'ensemble de ses politiques relatives au commerce, à l'aide, aux investissements, aux finances, à l'énergie et aux déchets, afin de s'assurer qu'elles agissent ensemble dans le but d'aider les forêts et les peuples qui en dépendent. Nous devons abolir les politiques qui incitent à consommer plus et soutenir les nouvelles politiques qui encouragent une utilisation efficace et équitable des ressources. Nous avons besoin de nouvelles initiatives qui garantissent que la totalité des produits cultivés sur les terres forestières sont légaux et proviennent de sources durables. Nous devons également inciter les pays producteurs à respecter les conventions environnementales et les droits de l'homme internationaux, y compris les droits des peuples sur les terres forestières. Ensemble, nous pouvons mettre fin à des années de politiques néfastes et bâtir une Union européenne où tous les produits agricoles et dérivés du bois proviennent de sources légales et durables dans des pays qui respectent les droits des communautés sur leurs terres. Lisez les rapports de FERN expliquant les facteurs de la déforestation et les activités nécessaires pour y mettre fin.